Merci d'avoir bravé, enfin merci d'être là, du coup, tous les mois finalement un peu élus de vous voir, à chaque fois quand même assez nombreux, je vous en remercie encore. Bon, puis parce qu'on est dans les remerciements, je continue comme ça, je remercie à nouveau, il n'est pas là, mais je remercie à nouveau Paul Bercherie d'être venu la fois précédente pour son intervention du mois dernier, pour le moins iconoclaste, au sens tout à fait positif, où il a su faire des hommes, des scientifiques, des chercheurs de nos icônes. Pour ceux qui étaient là, je me souviens avec vous de la manière dont il a parlé de Freud et de Lacan et j'ai trouvé, sans rentrer dans les détails cette fois-ci, que c'était tout à fait rafraîchissant, tout à fait rare de pouvoir en parler avec autant de naturel et de facilité. Il a fâché un peu, ce qui était là, et passionné à peu près tout le monde, je crois. Il est arrivé plein d'humilité, nous ayant toutefois prévenu qu'il avait travaillé, beaucoup travaillé, je crois que ça s'est vu, ça s'est senti. Il a commencé un propos absolument ambitieux, dont on sentait qu'il l'avait pensé vaste pour que l'on en voie les grands mouvements. J'en ai retenu beaucoup de choses, évidemment. Vous aussi, j'en suis sûr, les débats qu'on suivit ont été riches, parfois un peu chauds. La convocation, dans son propos d'Heidegger, d'Eastinger et d'Hitrigogine, en pourfendeur de la science newtonienne, classique, qui désenchante le monde, n'a pas été du goût, en particulier, de quelqu'un qui était intervenu la fois précédente, Steve Demaseux. Mais on est resté, je crois, toujours capable, tout au long de la soirée, de ne pas tomber dans le tout fait, de respecter la complexité. C'est vraiment l'ambition de ce séminaire. Mais je dois dire quand même que certains d'entre nous sont restés sur leur faim, d'une certaine manière. Moi le premier, qui espérait, et qui avait introduit un peu sur cette question-là, que l'on pourrait parler de la fonction politique que le discours psychanalytique pourrait tenir, ou devrait tenir, en tenant sa place, en assumant une place dans la psychiatrie contemporaine. Mais comme la fois précédente, quand je disais que Steve Demaseux nous avait frustrés en arrêtant sa passionnante communication aux portes de la psychanalyse, je crois que, cette fois aussi, je voulais aller trop vite. Et sans doute fallait-il que soit posée clairement cette épistémologie de la psychanalyse pour qu'on puisse avancer. Il fallait que, soit dite ou redite, certaines choses pour que la question politique puisse se poser plus naturellement. C'est dans cette idée que j'ai envie aujourd'hui, je ne serai pas longu. Dans une tentative de transition avec ce que va nous proposer Richard Rechman, de tirer de son riche exposé la question de l'hétéronomie, qui est un mot qui est revenu à de nombreuses reprises dans son propos, qui semble pouvoir être le point de départ d'une réflexion politique sur la psychiatrie et le rapport qu'un entretient avec la psychanalyse. Le symptôme psychiatrique est déterminé par l'interaction du sujet et de son monde, co-construit, donc, fait à plusieurs. Bon, si c'est pour dire qu'il y a un rapport entre appréhension de la souffrance, qualification de la souffrance et ambiance sociale et politique, c'est peut-être pas la peine. Cette hétéronomie du symptôme dont parlait le mois dernier Paul Bercherie, et qui semble une donnée acquise pour nombre d'entre nous, l'implique évidemment. Qu'en revanche, dans un durcissement de ses convictions, la science psychiatrique contemporaine s'organise pour le nier, voilà selon moi un sujet. La rationalisation du traumatisme, c'est l'effort pour en faire une question qui est une réponse, une maladie pour laquelle nous avons un traitement. Et par là, couper ce qui persiste du non-réductible au fonctionnement individuel, autonome. Et finalement, nier l'hétéronomie dont nous parlions plus tôt. Car on voit bien le mouvement, finalement, et le risque qu'il implique. Dire que le savoir psychiatrique s'arrête à l'identification du signe et à sa cure, c'est nier, comme nous nous disions avec Paul Loup, mon frère qui est ici, qu'il existe des environnements traumatogènes et que c'est notre problème, un nouveau psychiatre et l'équipe de psychiatrie. La psychiatrie, si on dit qu'elle a une fonction politique, et se doit de tenir un discours politique, ce n'est pas qu'en sa qualité de témoin, mais bien parce qu'à l'entretien avec le socius, c'est un rapport de nécessité, nécessité de l'envisager et de participer à l'organiser. On doit, je crois, trouver les moyens d'affirmer la nécessité que la psychiatrie se penche sur ce qui fait traumatisme. Quels événements, familiaux, sociaux, sont de nature à faire réfraction dans un psychisme ? Je crois que cette même psychiatrie a su prouver qu'elle avait sa place dans un autre champ que celui strictement individuel. En l'occurrence, j'ai pensé, en écrivant ça, à la force de l'effort de périnatalité, cette discipline pédopsychiatrique dont plus personne aujourd'hui ne nie le bien fondé de l'existence et qui a compris, documenté, modélisé et trouvé des parades au lâchage affectif de la prime enfance et au traumatisme conséquent. La question du traumatisme a cette force d'identification, d'illustration, avec elle, on ne peut pas ne pas voir. On ne peut pas ne pas voir, envisager le signe, et le signe seulement quand on envisage le symptôme, c'est nier une vérité, c'est même peut-être mentir. On est de l'eau au moulin du fantasme de l'autonomie, tellement compatible à l'époque, et lui refuser à cette époque. Un socius fait d'idées qu'il organise, d'humains qu'il incarne. Et pas seulement de facteurs déterminants, réactions allergiques, épigénétiques. En somme, nous revoilà à notre question initiale, celle, je dirais, qui fonde l'idée de ce séminaire, de quoi est fait le savoir psychiatrique. Richard Reichman, de quoi ? Vous me direz. Xavier Bonnezons sera vous présenter et nous donner une idée de la manière dont vous avez su documenter, justement, l'hétéronomie de la psychiatrie même, en vous donnant toujours les moyens d'en nourrir la complexité, d'en explorer les rencontres. Évidemment, il trouve son objet dans l'homme, se constitue dans l'homme, et c'est là que vous êtes allé, en vous faisant anthropologue. C'est comme ça, en tout cas, que je l'interprète. Je vous fantasme donc en détective, suivant à la trace ce qu'il fait, la psychiatrie, élucidant peu à peu le mystère de la nature du fait psychique. Xavier, je te laisse introduire un peu plus précisément notre invité, dont on est très contents, je le redis, qu'il soit présent ici ce soir avec nous. Merci. Je présente rapidement Richard Eichmann pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Richard, tu es psychiatre, c'est important de le dire, tu as été l'hospitalier, on a passé longtemps, tu t'occupais l'adolescent, maintenant tu travailles dans le cabinet, et tu es dans le 13ème, à la SN13, depuis longtemps, je te laisse dire combien de temps, si tu le souviens. Tu as notamment beaucoup travaillé avec les réfugiés du sud-est asiatique, notamment ceux victimes du génocide climat, et aujourd'hui tu travailles avec d'autres réfugiés, d'autres populations, mais tu as pu faire des analogies entre ce qu'ont vécu les réfugiés d'aujourd'hui et ce que vivait les réfugiés d'hier. Ton livre, L'Empire du traumatisme, coécrit avec Didier Fassin, est un livre pour nous, cliniciens, très important, qu'il faut absolument retenir et absolument connaître, puisqu'il y a question, dans une part importante, on en discutait, du constructivisme, de la notion du stress post-traumatique, du constructivisme social, politique, mais également de cette question et de la passerelle justement entre ce qui fonde le sujet qui vient tenir un discours de souffrance et de ce qui va finalement nous permettre une certaine reconnaissance et donc au-delà de la question même de cette épistémologie du PTLD, il y avait aussi, c'est pour toi, c'est ce que tu as développé de plus en plus, et tu pourrais peut-être nous en dire un mot même si ce n'est pas l'objet dans ton dernier livre, la question même de ce que vivent les victimes de traumatisme de masse, de cette réalité, cette, j'avais en tête, la banalité du mal au sens de Planin, Arendt, Jura Eichmann et la question dans ton dernier livre sur l'ordinaire des génocidaires, la question qui dépasse ce que le psychiatre, en tout cas, ce à quoi il est assigné cette reconnaissance d'une souffrance, mais qui bien sûr dépasse son champ comme Benjamin, tu le disais très bien, et donc comment ce discours psychiatrique, s'il est construit par l'extérieur, vaut reconnaissance sociale, mais aussi occulte la question politique qui, elle, sans parler de psychiatrisation, d'effet social, même si il est en question de ça, et la question au-delà de ça, même d'une reconnaissance, d'une spécificité, je crois que dans la question du génocide, de manière, en tout cas, je t'avais entendu en parler, il y a quelque chose qui va déterminer une certaine clinique, mais pour autant, dont la reconnaissance devra être autre qu'une reconnaissance psychogénétique. je laisse des questions vers lesquelles tu vas dire ça beaucoup mieux que moi, donc tes références, tu en parleras, nous sommes donc très contents d'ailleurs, je t'avais demandé de parler, parce qu'il manquait cette question politique comme le disait Benjamin, mais je t'avais aussi laissé la liberté, évidemment, de nous ramener là où tu voulais nous amener, donc tu as travaillé ces questions-là. Donc moi, je t'avais entendu quand j'étais interne, il y avait eu un débat à France Culture qui avait été organisé par des collègues interne, avec des universitaires, et je t'avais parlé très simplement du psychiatre comme devant avoir toujours, plusieurs cordes à son arc, mais quelque chose comme plusieurs êtres cliniciens, il y avait quelque chose comme ça, il fallait avoir autre chose que la clinique psychiatrique. Et ça m'avait marqué parce que je ne savais pas exactement ce que ça serait pour moi et je vois bien que cette question peut toujours rester finalement au travail. Toi, tu as été psychiatre et anthropologue, peu ont une carrière scientifique aussi aboutie en restant clinicien, mais cette question-là elle doit toujours je crois rester ouverte parce que cette hétéronomie dont nous parlait Benjamin, c'est aussi l'hétéronomie du psychiatre que je crois que tu représentes bien pour le sujet qui l'occupe. Voilà, merci encore d'être venu et puis nous t'écoutons. Merci infiniment de m'avoir invité merci infiniment pour ces deux belles très belles présentations qui mettent la barre assez haute je vais essayer d'être à la hauteur de vos attentes et déjà de dire qu'effectivement je vais essayer d'aborder avec vous la question du politique peut-être sous un angle un tout petit peu différent de celle que tu abordais parce que d'abord je ne suis pas historien je ne suis pas épistémologue je suis anthropologue ce qui veut dire qu'on a un regard un tout petit peu différent sur la construction du savoir on va moins s'intéresser au savoir en tant que tel qu'à la place qu'il occupe dans l'espace social et qu'est-ce que dans l'espace social elle se joue autour de ce savoir et de ses pratiques alors qu'il y avait raison de mentionner que depuis toujours j'ai considéré qu'il fallait que le psychiatre ait d'autres outils intellectuels que la seule clinique psychiatrique pour une raison toute simple pour une raison toute simple c'est que nos sujets sont dans l'espace social et que la façon dont la maladie s'exprime quelle que soit la posture que l'on adopte que l'on soit même un pur neurocommuniciste que l'on soit un scientifique pur et dur il n'empêche que quand un sujet parle il parle avec des éléments de sa culture et du contexte social et qu'il est important de les saisir de voir quelle est la modernité dans laquelle on se trouve alors c'est précisément ça dont je voudrais parler aujourd'hui c'est de cette modernité où parfois on croit que la modernité est encore là et qu'il s'est passé des choses des transformations dans l'espace social qui font que cette modernité à laquelle on s'adresse c'est pas la modernité actuelle et ça permet aussi de comprendre certaines difficultés que la psychiatrie peut rencontrer aujourd'hui non seulement dans son débat avec les sciences cognitives mais aussi dans son débat avec la société en général d'essayer de saisir ce qui s'est joué et c'est un petit peu ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui alors sur la du temps je dirais quelques mots sur la vie ordinaire des génocidaires parce que c'est les consacres qui aujourd'hui m'habitent un peu plus mais pour l'instant je voudrais essayer de dresser alors vraiment à la louche c'est toute la différence entre les philosophes et les historiens et les anthropologues c'est que les philosophes ils sont vraiment méticuleux scrupuleux les historiens n'en parlons pas ils analysent les sourds s'ils ont des données et nous les anthropologues on prend les trucs comme ça et puis on y va on pense dans cette matière pour essayer de la faire raisonner de la faire raisonner il y a certains philosophes qui ont fonctionné comme ça parce que beaucoup de gens ont reproché à Foucault d'être un mauvais historien probablement mais c'est un très bon anthropologue pour le coup parce que justement il a pris l'histoire comme cette donnée qui permettait de saisir non pas nécessairement des continuités mais des ruptures moi ce que je trouve le plus intéressant et pour l'anthropologue que je suis également ce qui est intéressant c'est de saisir les ruptures qu'il va y avoir dans l'espace social qui nous permettent de penser des choses qui ne pouvaient pas se penser auparavant et tu as parlé de le traumatisme j'en dirais juste un mot pour que vous saisissiez la méthode d'approche que j'utilise le traumatisme psychique il a été découvert dans les années 1860 il a été rebaptisé post-traumatic stress disorder dans les années 1970 entre ces deux années cliniquement rien n'a changé c'est la même chose on sait à peu près tout de la névrose traumatique ou du traumatisme on sait tout mais il ne va absolument pas dire la même chose dans l'espace social il va dire exactement le contraire et c'est cette transformation là qui est importante avec la même clinique avec les mêmes éléments scéniologiques avec les mêmes cliniciens on va lui faire dire dans l'espace social des choses totalement différentes aujourd'hui quand on se promène dans la rue et qu'il y a un accident on est convaincu que tout le monde est traumatisé et c'est pas normal on va appeler la cellule médico-psychologique il y a 50 ans dire ça c'était qu'on parlait de fou on parlait de gens tarés on parlait de gens assez faibles on parlait de gens qui n'avaient pas les capacités des autres on n'avait pas besoin d'inventer la résilience ceux qui étaient traumatisés étaient du côté des malades ceux qui ne l'étaient pas étaient du côté des gens normaux, ordinaires qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change et bien vous voyez que c'est pas le savoir unique qui a changé puisque d'une certaine manière il est le même c'est l'ensemble des représentations sociales et la place que ça prend dans un espace social particulier et c'est de ça dont je vais essayer de parler à grand trait aujourd'hui en prenant la question du fou plus proche du micro plus proche du micro là ça va ? oui c'est mieux ? c'est mieux d'accord je vais essayer de ne pas me reculer alors la question centrale qui a bien sûr été celle qui a été amenée par Michel Foucault autour de la question du fou du fou et de sa parole et on pourrait dire qu'il y a toute une tradition de sociologues d'anthropologues et d'historiens et de philosophes qui ont adressé une question politique à la psychiatrie très tôt qu'est-ce que vous faites de ces malades ? qu'est-ce que vous en faites ? qu'est-ce que vous faites de la parole du fou ? qu'est-ce que vous faites de cette voix qui est inaudite dans la société et que finalement dans l'enfermement c'est pour toute la thèse de Michel Foucault dans l'histoire de la folie à la classique cette parole vous la séquestrez vous l'empêchez de s'exprimer vous l'empêchez avec un pouvoir qui est celui de faire taire le fou qui aurait quelque chose de spécifique à dire on met en cause dans ce mouvement là l'ensemble de la psychiatrie asilaire pour bien souligner à quel point elle fut longtemps au service des instances politiques de la justice de la police alors c'est pour ça que moi je suis à la fois psychiatre et anthropologue puisque les deux sont des spécialités extrêmement coupables les anthropologues ont été au service de l'administration coloniale pendant des années ils ont servi à dominer les peuples et les psychiatres ont été au service de la police pour dominer les fous donc vous comprenez bien pourquoi on y trouve son compte à utiliser ces deux approches sauf que justement les deux ont essayé de s'en libérer et c'est la façon pour essayer de s'en libérer qui est extrêmement intéressante la mise en cause du savoir psychiatrique a tenu à ces deux éléments principaux qui sont à la fois l'enfermement mais pas simplement l'enfermement physique parce que si vous relisez la thèse de Joucault dans l'histoire de la faune de l'âge classique il y a vraiment quelque chose qui n'a pas poursuivi par la suite mais qui est en filigrane tout le temps de sa conception c'est qu'au fond il y aurait un être de la folie il y aurait ce discours qui ne serait pas entendu que les fous diraient quelque chose de spécifique pas seulement sur la société mais de spécifique de cette folie qu'on ne voudrait pas entendre ce qu'il a appelé la déraison bien sûr en s'opposant à la raison cette déraison qui aurait là quelque chose de spécifique et qui ferait que le pouvoir psychiatrique dans son ensemble aurait constitué ce moyen d'enfermer cette parole et de la rendre justement inaccessible dans l'espace social ce qui est intéressant d'analyser c'est la réaction que les psychiatres vont avoir par rapport à cette aide parce que justement on pourrait dire que et ici est un haut lieu de cela un haut lieu de la révolution psychiatrique qui a consisté à mettre en évidence le fait que plus jamais cela plus jamais les psychiatres seraient exclusivement du côté de cette répression et encore moins exclusivement du côté de cette répression d'une parole et qu'il y aurait la possibilité non seulement d'améliorer l'intégration des malades mentaux dans la société mais plus encore de faire entendre leur voix d'être des porte-parole et on pourrait dire que toute la tradition de la SN13 a été inscrite dans ce mouvement-là avec la psychothérapie institutionnelle avec le secteur d'être du côté de cette révolution non seulement la psychiatrie hors les murs non seulement faire des malades mentaux mais de les mettre dans la société et de faire entendre cette spécificité de la folie qui n'aurait le droit de citer dans la cité comme n'importe quelle alors on donne un plat Gladys Swann qui a été longtemps vous le savez dans cette institution peu parmi vous la connaissent l'ont rencontré moi j'ai eu la chance quand j'étais interne ce qui me permet de dire quand est-ce que j'ai commencé à travailler dans ce noble établissement 1988 comme interne ça fait pas mal de temps moi je l'ai un peu parfois de temps en temps et 1990 on a ouvert les consultations pour les réfugiés vous voyez ça fait un bout de temps mais quand j'étais interne Gladys Swann était encore médecin directeur de soi-ci et elle avait son séminaire dans cette salle avec Marcel Gaucher donc toute une tradition opposée à Foucault mais encore une fois on a les années ont passé on peut montrer aujourd'hui très facilement on a des philosophes ici qui connaissent ça mieux que moi j'imagine mais qu'entre Foucault et Gaucher finalement les différences ne sont pas aussi fondamentales que cela c'est l'angle d'attaque qui est différent c'est l'objet qu'ils ont construit ils ne travaillent pas du tout sur le même objet intellectuel alors on veut les opposer l'anthropologue que je suis réfléchit toujours sur la nature des objets sur lesquels ils travaillent parfois vous avez des contradictions entre des théories simplement parce que les gens n'ont pas le même objet ils portent le même nom mais c'est pas du tout le même objet intellectuel et bien entre Foucault et Gaucher ce sont deux objets radicalement différents quand Gaucher dit les psychiatres n'ont rien fait d'autre que d'intégrer les fous dans la société et que Foucault dit ils n'ont rien fait d'autre que de les aliénés encore plus et de leur interdire l'espace de la société et bien les deux ont raison les deux ont raison selon l'angle qu'on remonte quand Gaucher regarde à l'intérieur de l'institution psychiatrique ce que les gens ont fait ce que les psychiatres ont fait ce que les soignants ont fait pour changer justement le regard qu'il y avait sur la folie et bien il a raison de dire qu'effectivement il y a tout un mouvement justement de désaliénation mais quand Foucault regarde la place que le discours psychiatrique occupe dans l'espace social pour dire quelque chose de cette déraison qu'il faut impérativement mettre de côté pour pouvoir fonder une société sur la raison et bien il a raison aussi justement ces sous-oppositions là sont très pertinentes dès lors qu'on les réfère aux objets différents donc on a toute une tradition de la psychiatrie contemporaine avant l'avènement des neurosciences qui s'est fondée sur ceux qui avaient déconstruit la psychiatrie aliéniste qui avaient déconstruit une psychiatrie enfermante pour ouvrir et donc pour être dans ce vaste mouvement qui consistait à rendre aux fous leurs paroles à faire entendre leurs voix et à leur trouver une place dans la société pour justement faire entendre leur altérité et que leur altérité soit reconnue et acceptée aujourd'hui je vais très vite là-dessus parce que vous avez dû avoir une série de débats déjà sur cette époque aujourd'hui vous en faites l'expérience tous les jours si vous travaillez à la SM13 ou ailleurs et bien ça marche plus quoi que vous réclamiez quoi que vous disiez vous n'êtes pas du côté des progressistes vous le déclarez moi je me le déclare mais dans la société rares sont ceux qui considèrent qu'on est du côté des progressistes ou plutôt du côté des réactionnaires alors qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on n'est pas du côté des progressistes pourquoi ce discours de libération ce discours qui a été si longtemps progressiste est aujourd'hui entendu comme un discours franchement pas progressiste et pourquoi les neurosciences gagnent tellement dans l'espace social parce que ceux qui ont un discours progressiste en tous les cas dans la façon qu'on a de le penser vous voyez le progressiste et le conservatiste sont des choses qui sont extrêmement datées historiquement ça a à voir avec un certain contexte une certaine façon de penser les choses alors qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a fondamentalement changé quand je me référais tout à l'heure à Foucault pour son être de la folie il a introduit quelque chose qui était déjà là mais vraiment qui chez lui est marquant me semble-t-il c'est qu'il y aurait donc une souffrance de cette folie qui n'aurait pas pu être entendue parce qu'elle ne dirait que la folie et que justement il faudrait pouvoir faire entendre cette chose de la folie or aujourd'hui on est dans un contexte égolithique représentationnel totalement différent la parole qu'il faut faire entendre la parole de la souffrance de la souffrance psychique qui a le devant de la scène elle ne dit pas du tout la même chose et c'est ce renversement majeur qu'il faut la souffrance du fou renvoie à la folie quelqu'un qui faisait une tentative de suicide il y a quelques années dans une entreprise était quelqu'un qui exprimait un mal-être individuel singulier qui renvoie bien aux questions que tu évoquais tout à l'heure sur la radicalité du sujet on va comprendre petit à petit pourquoi cette radicalité du sujet elle devient difficile à entendre dans l'espace social parce qu'en disant que finalement celui qui s'est suicidé ou fait une tentative de suicide c'est parce qu'il avait des problèmes personnels bien sûr qu'ils se sont greffés avec des problèmes institutionnels et autres mais l'essentiel c'est lui c'est ce sujet et c'est ce sujet qu'il faut entendre et bien aujourd'hui ce discours là est un discours désormais réactionnaire parce que quand quelqu'un se suicide en entreprise ce que l'on veut entendre c'est pas son destin singulier c'est en quoi sa parole de souffrance indique quelque chose de l'espace collectif pour la première fois dans l'espace social et ça c'est un vrai changement majeur qu'on peut assez facilement dater de la fin des années 80 la souffrance individuelle psychique qui était auparavant la radicalité subjective du côté soit de la folie soit de la dépréciation soit de la faiblesse de toutes ces choses que nous autres psychiatres nous considérons honorables et que dans l'espace social on considère généralement comme des choses dépréciées est devenu un nouveau langage politique énonçant l'existence d'une injustice que l'espace social devait impérativement réparer c'est un changement majeur le je souffre de la tentative de suicide à Orange ou à Renault traduit une transformation majeure pour la première fois ces gens qui se suicident sur le lieu de travail alors qu'il y en avait plein d'autres qui se suicidaient avant sont interprétés comme des gens qui ont été poussés à bout par l'entreprise ça veut dire quoi ce changement là ? ça veut dire que cette souffrance est entendue comme la matérialisation d'un préjudice collectif auparavant le préjudice collectif il ne pouvait se signifier qu'en termes grosso modo de lutte des classes c'est à dire qu'il y avait une dévalorisation une soumission une domination ça apparaît il faut bien replacer un peu l'histoire par exemple si on prend Orange comment ça s'est joué à Orange c'est une entreprise publique qui est en train de devenir une entreprise privée avec un mouvement syndical de plus en plus virulent mais qui ne touche personne parce qu'on est en train de dire ils sont en train de se battre pourquoi ? pour conserver leurs petits avantages ils ne veulent pas passer dans une entreprise privée parce qu'ils veulent garder leur douzième mois la facilité le discours qui avait cours à ce moment là sur les privilèges des fonctionnaires et que des fonctionnaires ne veuillent pas rejoindre le privé était considéré comme quelque chose d'inaudit les syndicats sont en pleine perte de vitesse et ils ont une administration une institution à l'époque qui est très puissante et qui bat en brèche toutes les revendications syndicales et la population suit à fond ce mouvement considéré comme un rétrograde de la part des syndicats de défendre des acquis sociaux inaudibles à ce moment là et puis le management de plus en plus dur de plus en plus sévère sur lequel les luttes des classes n'opèrent pas parce que c'est comme ça qu'il faut bosser si vous n'êtes pas content vous partez si vous n'êtes pas content vous vire et puis point barre et bien il y a quelque chose qui va résister à ça il y a quelque chose qui va apparaître à ce moment là qui va être au fond les gens souffrent de ces conditions c'est pas qu'ils sont dominés c'est plus qu'ils sont dans cette position comme on pourrait dire après 68 nous ne voulons pas être dominés nous ne voulons pas ces gens qui nous oppriment nous ne voulons pas souffrir de ces conditions chose qui jusque là était totalement inaudible il souffre il a des problèmes il n'est pas bien dans sa tête il devrait aller voir un psy il y a quelque chose qui ne va pas chez lui non là cette souffrance tout à coup devient le signe d'un préjudice collectif au moment où un certain nombre de luttes sociales antérieures ne sont plus du tout entendues et là par un effet absolument sidérant vous allez avoir une vingtaine de suicides chez Orange qui grosso modo on peut dire aujourd'hui il n'est pas un chiffre exorbitant par rapport au nombre de salariés et par rapport à la prévalence du suicide dans les entreprises mais il va être interprété tellement différemment qu'il va mettre un frein à la logique de l'administration et du management qui a été mis en place à Orange à ce moment là et qui va freiner les ambitions d'un certain nombre de ses dirigeants qui vont y poursuivre en très longtemps vous imaginez ce changement radical qui s'est passé qui a amené à ce que la souffrance individuelle dans certains cas dise autre chose que la singularité elle dit le collectif elle dit l'espace social vous avez la même chose dans les mouvements de défense contre les ségrégations d'homosexuels et autres la singularité ici a toujours été pensée comme une façon de ne pas reconnaître la dimension d'un préjudice social et politique plus vous allez singulariser la souffrance plus vous allez nier la réalité politique sous-jacente et c'est ce qui s'est passé au moment où vous aviez aussi un mouvement important des homosexuels qui se heurtaient à une psychiatrie voire à une psychanalyse renvoyant ça à la singularité de chacun et en disant bon d'accord oui vous avez des droits mais voilà c'est pas notre question à nous bah si c'est notre question parce que pendant longtemps justement le fait de renvoyer la singularité homosexuelle à une question singulière et non pas à une lutte politique bah les privaient de la mobilisation politique dont ils avaient besoin c'est comme ça que justement l'homosexualité a été dépathologisée en 72 aux Etats-Unis c'est parce que les homosexuels ont dit haut et fort pour être reconnus et avoir accès aux droits sociaux nous devons être reconnus comme non malades parce que sinon nous serons des malades c'est pour ça que les mouvements homosexuels ont suivi et ont énormément soutenu le DSM parce que c'était le seul qui était capable de dire ceux ne sont pas des malades donc si ceux ne sont pas des malades ils ne vont pas avoir les mêmes droits que les malades ils vont avoir des droits qui sont des droits spécifiques à leurs conditions tout à coup une condition qui était pathologique devient une condition sociale dès lors qu'elle devient une condition sociale elle amène des droits elle amène des mobilisations elle amène une lutte sociale donc une lutte politique le mouvement des victimes c'est la même chose on a souvent dit qu'il y avait une victimisation de la société pas du tout il y a des mouvements qui se servent du traumatisme psychique qui se servent de la question des victimes pour faire entendre une cause sur l'espace social et obtenir réparation alors vous avez aussi parfois un certain nombre de psychiatres qui ont écrit sur la question de la victimologie en disant si on entend trop leur demande on va les enfermer dans une position victimaire dont ils ne sortiront pas individuelle versus collectif les gens vous répondent mais non 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 c'est pas ça l'enjeu l'enjeu n'est pas que je sois reconnu dans ma singularité l'enjeu est que l'on reconnaisse le préjudice dont je suis socialement politiquement victime j'ai été victime d'un attentat c'est pas de ma faute la société doit quelque chose pourquoi ? parce qu'un attentat c'est pas moi qui ai été visé c'était la société je suis la victime de cela j'ai pas de blessure mais j'ai un traumatisme psychique pourquoi devrais-je payer pour ça ? c'est à la société de payer c'est un combat c'est une militance je ne veux pas être reconnu comme une victime je veux être reconnu dans mes droits qui ont été bafoués dans l'espace social et le seul moyen que je vais vous les faire entendre c'est de trouver le préjudice de ma condition quel préjudice de ma condition ? le traumatisme psychique et le traumatisme psychique sort complètement de l'espace clinique pour devenir un enjeu politique et de ressources majeures pour faire entendre une cause et on comprend bien ceux qui vont s'enfiler là-dedans ce sont les victimologues qui vont faire de cette entité-là quelque chose de radicalement différent qui vont reboîter le pas des mouvements de victimes des associations contre la psychiatrie institutionnelle en disant mais vous vous voulez rien entendre de cette spécificité-là vous êtes toujours en train de nous renvoyer le sujet le destin personnel l'histoire le truc le machin et la spoliation alors bien sûr ce qu'on pourrait se dire les uns et les autres et que je pense les victimologues ils ne font plus de la clinique c'est vrai pas du temps ils n'en font plus ils font autre chose mais c'est cela qui est important de saisir c'est le mouvement progressiste dans lequel ils s'inscrivent et qui l'aurait reconnu alors cette transformation-là vise à reconnaître les sujets c'est toute l'ambiguïté et toute la difficulté qu'il peut y avoir avec la psychanalyse aujourd'hui parce que tous ces gens défendent bien plus qu'on ne l'imagine la réalité des sujets sauf que ce n'est pas les mêmes ce n'est pas le sujet de l'inconscience ce n'est pas le sujet psychique c'est le sujet de devant exclusivement celui-ci le sujet citoyen le sujet actuel et ils sont tous égaux donc deux conséquences majeures par rapport à cela la première concerne les malades mentaux et la deuxième concerne la réalité collective des souffrances je dis quelques mots et je vais y revenir les malades mentaux dans cette affaire qu'est-ce qui s'est passé et bien ils ont connu exactement le même mouvement de désingularisation c'est-à-dire que la parole des fous on a oublié qu'il pouvait y avoir une parole des fous un être de la folie la question qui s'est posée c'est de savoir est-ce qu'ils sont comme sujet dans la même position vis-à-vis des droits un élément central qui est apparu une controverse essentielle qui est apparu en 2011 c'est donc récent lorsque le conseil constitutionnel s'est prononcé pour dire attendez les internements administratifs sans qu'un juge des libertés interviennent ça va pas ce truc-là c'est impossible c'est inconcevable il va y avoir il faut qu'il y ait un juge des libertés qui intervienne quand vous avez à l'époque ça s'appelait des HO et des HDT ça s'appelait pas encore les soins sous contraintes je crois et il faut qu'il y ait un juge des libertés qui intervienne qu'est-ce que ça a dit cette controverse qui a été très importante parce que vous avez un certain nombre de psychiatres du cadre qui ont dit mais c'est n'importe quoi cette histoire qu'est-ce qu'on nous met un juge dans les pattes comment on va faire comment on va faire pour soigner nos malades il faut bien les soigner avec un anachronisme absolument stupéfiant stupéfiant parce que si ce sont les psychiatres qui s'occupent des malades mentaux internés c'est par juste délégation d'une mesure de police en fait c'est une mesure de police c'est une mesure administrative qui est totalement contraire à tout le droit français il est impossible de priver de liberté un individu de façon administrative il faut qu'il y ait un juge qui intervienne alors pourquoi ça a été possible avant d'imprimer pour une raison toute simple c'est que depuis la loi de 1838 le fonds n'était pas un sujet de droit et c'est précisément ce que Foucault a très bien montré dans son texte sur les anormaux on n'a pas dit que pour le Fou il y avait des mesures illégales on a changé ce qu'il était c'est-à-dire le Fou n'était pas un sujet de droit comme les autres c'est précisément parce que ce n'était pas un sujet comme les autres que les mesures qui étaient appliquées étaient dérogatoires et spécifiques à lui de sa condition de sujet pas de sa condition malade de sa condition de sujet et que de ce fait il relevait d'un autre champ celui de la déraison si vous voulez d'un autre champ qui le privait d'une liberté mais à laquelle il ne pouvait pas prétendre du fait de son aliénation de sa maladie or cette idée-là que ce sujet n'était pas un sujet de droit comme les autres a évolué au fil du temps a évolué avec les mouvements de malade a évolué avec la pression a évolué aussi avec le discours des psychiatres institutionnels qui disaient attendez c'est des sujets comme les autres pas comme les autres complètement mais quand même comme les autres progressivement ces sujets sont devenus des sujets comme les autres et quand le conseil constitutionnel regarde la chivre on dit attendez les fous ne sont pas hors champ du sujet ils sont comme tout le monde donc il faut respecter leurs droits comme tout le monde respecter leurs droits comme tout le monde ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on les prive de liberté ça ne peut pas être une mesure policière même dans les rétentions administratives il y a des magistrats qui interviennent parce que la rétention administrative pour les demandeurs d'asile enfin les sans-papiers le plus important est une mesure de police mais dans laquelle les magistrats doivent quand même intervenir pour surveiller or jusque-lors l'hospitalisation sous contrainte n'était exclusivement une mesure de police alors bien sûr que les policiers s'en occupaient plus et c'était les psychiatres qui avaient pris l'habitude de gérer ça pour le plus grand bien des malades ce qui est vrai mais pour le plus grand bien des malades qu'on considérait des sujets pas de droits complètement pas les mêmes droits or cette notion a totalement disparu c'est un grand progrès on pourrait se dire bien sûr que les fous qui n'existent plus les maris mentaux si vous voulez sont des sujets exactement comme les autres donc si on les prive de liberté et bien il va falloir un juge qu'est-ce que ça veut dire que ce sont des gens comme les autres des individus comme les autres ça veut dire aussi que quand ils font des coderies on va les mettre en tôle c'est des individus comme les autres des sujets comme les autres donc des délinquants ils vont se retrouver en prison c'est ce que monsieur Macron a pu rappeler il y a encore à peine une quinzaine de jours en disant c'est vraiment pas possible que l'assassin de je ne sais plus quoi c'est à l'imménie ne soit pas ne soit pas jugé il faut qu'il soit jugé comment est-ce qu'il peut dire ça au-delà de la dimension purement contextuelle et probablement électoraliste il y a des enjeux sous-jacents c'est que pour lui comme Sarkozy avant c'est des sujets comme les autres donc on doit les punir comme les autres ils doivent passer dans la justice comme les autres c'est d'avancer mais vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a ces avancées politiques on les reconnait comme sujet et bien il y a tout ce qui se passe à côté et qu'effectivement pour la société ce sont des sujets qui vont être comme les autres donc pouvoir aller en prison ou pouvoir être protégés par un magistrat lorsqu'ils sont internés le pouvoir psychiatrique qui fut très important pendant un certain nombre d'années qui l'est de moins en moins touche justement cet écueil comment est-ce qu'on travaille et là c'est une question que j'adresse aux psychanalystes comment est-ce qu'on travaille dans une société qui a à ce point mis la notion de sujet en premier niveau c'est pas le même mais elle est là première les individus sont essentiels donc la radicalité de la perspective psychanalytique ou même psychiatrique sur le sujet elle rencontre une autre radicalité d'une notion très différente mais qui porte le même nom de celui de sujet et c'est là où effectivement les conflits sont les plus importants vous voyez bien que je ne la définis pas je m'abstiens c'est un avantage d'être anthropologue on n'a pas besoin de définir les catégories sur lesquelles on travaille elles émergent on les voit apparaître on voit comment elles sont mobilisées dans l'espace social et on voit comment finalement elles décrivent de nouvelles choses la souffrance et la subjectivité aujourd'hui décrivent une nouvelle réalité collective une grande époque des luttes sociales on pourrait dire c'était le nous qui prévalait et s'il y avait quelqu'un qui énonçait sa subjectivité qui disait moi je pense que je caricature c'est juste pour vous donner une illustration caricature mais qui permettait quand même de rendre très clair qu'effectivement si vous avez eu une époque stalinienne vous êtes peut-être trop jeune ou même une époque d'extrême-bouche moi je l'ai eu ah oui dire je c'était quand même franchement bourgeois il fallait évidemment énoncer d'abord le nous de la couleur sociale de ce mouvement pour mettre de côté tout ce qui était notre singularité qui risquait d'être pour le coup carrément bourgeoise et digne d'exclusion donc le je était une dimension occultée sûrement pas essentielle ça ne veut pas dire qu'on ne savait pas qu'il y avait du je mais ça veut dire que c'est quelque chose qu'on tenait en perspective pour justement créer du collectif l'individualisme contemporain contrairement à ce que certains pensent n'est pas l'absence du collectif c'est un vrai collectif mais qui s'énonce très différemment c'est un je qui dit nous il dit nous je suis victime nous sommes victimes je suis blessé psychiquement nous sommes blessés psychiquement je ne supporte pas les conditions de travail dans lesquelles je me trouve moi pas parce que je suis faible pas parce que je suis malade mais parce que ce je là il est comme celui des autres et donc ce dont je souffre les autres en souffrent aussi même s'ils ne le disent pas cette expression d'un message politique qui est on avait d'une ressource permet de mettre en scène de nouvelles luttes sociales alors certains parlent de dépolitisation vous savez ce que ça veut dire dépolitisation ça veut dire qu'on n'est pas dans les partis politiques classiques mais partis politiques classiques c'est quelque chose de très récent à l'aune de l'histoire ancestrale du politique aujourd'hui ce n'est pas une dépolitisation à laquelle on assiste c'est une autre forme de politique c'est une autre forme d'action dans la société où effectivement ces sujets ces individus sont extrêmement présents à partir d'une chose qui est tout à fait singulière qui est celle de l'énonciation subjective je ce je qui devient premier si vous analysez un peu différemment ce que j'ai essayé de faire récemment dans le mouvement des gilets jaunes ce qui est vraiment très intéressant dans ce mouvement c'est la puissance du je tellement puissant que personne ne peut parler au nom de nous dès qu'il y en a un qui a voulu devenir chef il s'est fait dégager dès qu'il y en a un qui porte parole il se fait dégager qu'est-ce que ça veut dire ? c'est pas qu'on ne veut pas de chef c'est que chaque je dit quelque chose du nous mais il ne dit pas la totalité du nous chaque je participe chaque je doit être entendu dans sa plainte c'est aussi pour ça que quand on commençait à faire certaines analyses sur les mobilisations des gilets jaunes sur leur motivation il y avait plein de motivations extrêmement différentes il y avait quelques points qui les fédéraient mais il y avait plein de demandes qui étaient disparates et où chacun avait le droit d'exprimer sa demande ce je qui est vraiment le sujet de l'énonciation pour le coup qui n'est pas vous savez qu'il y a une différence fondamentale entre le sujet de l'énonciation et le sujet de l'énoncer mais surtout entre le je et le moi là on est quasiment dans une posture où c'est juste je l'instance du discours qui dit je au sens linguistique de Benveniste et qui s'arrête à là le contenu de cette subjectivité importe bien moins que la capacité de faire entendre qu'à partir du moment où un individu dit je il est dans une posture de reconnaissance politique ça c'est un changement fondamental qui permet de saisir à mon sens beaucoup beaucoup d'éléments contemporains qui montrent aussi toutes les différences qu'il peut y avoir avec la psychologie des foules que Freud avait amené ou les mouvements j'ai travaillé ces dernières années aussi avec Nidu Fergulé sur les mouvements de la place publique qui sont des mouvements extrêmement intéressants que ce soit à Kézi que ce soit à Maïdan tous ces mouvements où il y a une révolution spontanée qui a mis en péril un certain nombre de régimes même si les printemps arabes ont été assez traités par la suite ce qui est vraiment important c'est de voir comment ces mobilisations éphémères se sont faites sans leader sans parti politique avec une position très claire de revendication collective au nom de chaque je chaque je chaque je ne devait pas se fondre dans la masse chaque je devait être entendu respecté pris en considération qui est une nouvelle forme politique et qui justement essaye de se de se débarrasser des figures charismatiques et des leaders pourquoi ? parce qu'il ne supporte pas à juste titre qu'il y ait un éventuel je qui vienne étouffer tous les autres donc vous voyez cette sur-représentation d'une position subjective là toute la différence avec le discours de la psychanalyse ou même de la philosophie plus classique c'est que c'est un je qui n'a pas de contenu c'est un je qui est purement illocutoire je ce qui n'est pas pareil que je suis moi parce que le moi justement là il est fondamentalement différent il va avoir un certain contenu et donc vous pouvez de la sorte beaucoup mieux expliquer la puissance de la victimologie contemporaine la puissance aussi que les suicides en entreprise vont avoir parce qu'il va y avoir au nom du préjudice subjective une véritable mobilisation que vous ne pouvez que très faiblement avoir sur d'autres domaines plus classiques les revendications sociales quel est le rôle des psychiatres quel est le rôle de la psychanalyse et là la population l'espace social en demande beaucoup à cette discipline d'ailleurs c'est pas un hasard si vous ouvrez votre télé il y a toujours un psy qui parle il y a toujours un psy qui parle justement des mouvements sociaux il y a toujours quelqu'un qui va nous faire une lecture de cela ils sont sollicités pour accompagner ce mouvement ils sont sollicités de plus en plus pour parler de la normalité de la normalité de la souffrance de la régularité de ces choses là pas pour parler de la pathologie on comprend bien pourquoi une association comme celle-ci est en difficulté aussi avec ses malades mentaux parce que c'est plus l'espace central d'action sociale de la psychiatrie pendant longtemps on a pensé qu'effectivement ce qu'il fallait subvertir c'était le discours que la psychiatrie pouvait tenir à l'égard des fous mais si on regarde bien l'espace social contemporain on se rend compte que la folie c'est vraiment plus la question contemporaine elle est très bien gérée très très bien gérée et vous savez comment elle a été gérée depuis un certain nombre d'années d'une façon très simple il fallait faire rentrer les malades mentaux dans des catégories normales dans le genre d'inert on l'a fait dans celui de la misère les malades mentaux sont traités comme les gens les plus miséreux de la société donc ils sont des gens d'années ils ont le même niveau de prestation sociale pas plus le même niveau et on considère que le problème est réglé mais ça ça se fonde pas sur une lecture clinique j'ai l'habitude de faire cette boutade dont peut-être que certains l'ont déjà entendu mais pour ceux qui sont cliniciens comme je l'ai été avec le psychotique pendant un temps on sait très bien qu'un psychotique il ne peut pas vivre avec l'invoreuparment parce qu'il fait plein de fric il ne sait pas gérer son budget c'est impossible il ne peut pas il ne peut pas vivre dans un appartement minable parce qu'il a besoin d'au moins 3 pièces pour foutre le bordel et une dans laquelle il peut vivre il ne peut pas avoir une seule aide-ménagère parce qu'il en a besoin de 3-4 parce qu'il y en a toujours un qui est mauvais objet si on devait référer le besoin du psychotique chronique à sa clinique il est sûr que le montant des prestations qui devraient être versées serait considérable surtout si on imagine que des gens qui ne sont pas malades ont du mal à vivre avec ces prestations-là comment peut-on raisonnablement imaginer que des psychotiques peuvent c'est impossible mais ce que ça indique au-delà des contentements qu'on pourrait avoir ce que ça indique c'est qu'on a fait passer la maladie mentale dans la catégorie de la précarité et on gère la maladie mentale comme un des éléments de la précarité avec tous les éléments qui vont avec la question de la précarité donc socialement et politiquement le problème de la maladie mentale il est réglé il est géré c'est une des dimensions de la précarité ce qui explique aussi que la précarisation dans laquelle la psychiatrie se trouve et dans laquelle les soignants se trouvent parce qu'effectivement les moyens qui sont alloués sont largement insuffisants mais ils sont carrément suffisants pour gérer cette population comme une population précaire vulnérable et voilà avec un minimum vital l'enjeu central qui a fut pendant très longtemps d'interroger la psychiatrie sur sa capacité finalement à intervenir sur la folie il n'est plus là puisque le problème est géré il n'est plus dans l'opposition entre la raison et la déraison on est bien sur ce que j'appelle les avatars de la normalité souffrante où sont là de plus en plus de psychiatres de psychologues sont de plus en plus sollicités pour intervenir sur l'espace public dans l'espace public pour intervenir sur les formes de normalité pour scientificiser justement la maladie mentale lorsque effectivement on n'est pas sur le versant des déficits sociaux de la maladie mentale on va être sur justement en faire une maladie comme les autres et aller interroger le point de vue neurocognitiviste comme si c'était une maladie comme les autres et on oublie complètement la place que cette maladie occupe dans l'espace social ce qui répond aussi à ta question pourquoi il faut d'autres savoir que la psychiatrie mais parce que nos malades justement ils sont justement dans l'espace social et que c'est là qu'ils ont le plus souvent des difficultés si on ne saisit pas les mouvements dans lesquels se trouve l'espace social aujourd'hui si on croit que ceux d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux des années 70 et bien on va continuer à vouloir subvertir des choses qui n'ont plus besoin d'être subverties et si l'acte clinique reste un acte subversif alors il doit être parfaitement au clair avec ce que sont les normes sociales aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas subvertir des choses que vous ne connaissez pas si l'acte clinique doit rester un acte subversif il doit se faire par rapport à cela c'est pour ça que par rapport à ce que tu disais que je trouve très intéressant comment faire réémerger cette radicalité du sujet aujourd'hui la faire entendre il faut la faire entendre dans un espace public concurrentiel radicalement concurrentiel sur la notion du sujet et où l'autorité psychiatrique et psychanalytique de détenir le savoir du sujet lui est totalement contestée totalement contestée par les pouvoirs publics mais par les acteurs eux-mêmes par les mobilisations par la façon dont les gens se saisissent de cette question ils disent mais attendez vous n'êtes pas les spécialistes de la subjectivité vous êtes les spécialistes d'une subjectivité radicalement singulière qui renvoie chacun à son histoire personnelle et tout ça mais nous nous voulons une histoire collective nous voulons être pris dans l'espèce social collectif et c'est cela qui à vos sens contribue largement à ce que il y ait des méprises et des difficultés d'organisation de son travail dans l'espace public par rapport à ce qu'est la place de la psychiatrie dans l'espace politique contemporain donc tous ces éléments pour vous dire en gros peut-être qu'on peut commencer à dialoguer pour vous dire qu'aujourd'hui il est impératif d'aller interroger le rôle que la psychiatrie tient dans l'espace social aussi bien par rapport à ses mobilisations que par rapport au traitement de la maladie mentale et qu'il est impératif de retrouver des éléments langagiers qui permettent de rendre ce travail et qui permettent de rendre ces discours à la fois subversifs mais également progressistes et qu'il faut entendre les errements dans lesquels on se trouve parfois à ne pas pouvoir jouer sur ce double discours qui consiste à entendre les plaintes collectives et à respecter la singularité c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire ce double mouvement entendre les plaintes collectives qui s'expriment au nom du sujet et respecter la singularité dans l'espace restreint de la clinique c'est-à-dire que la clinique doit redevenir à mon sens un lieu intime qui ne s'exprime pas trop sur la scène publique voilà je vous propose qu'on dialogue un petit peu j'ai plein d'autres choses à vous dire mais je pense que je vous associe après merci applaudissements 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 comment ça fait j'espère que c'est toi qui arrives alors deux mots d'abord pour dire que évidemment je suis très déçu dans mon espoir de vous voir vous balader dans notre champ car c'est bien de notre champ dont vous parlez avec autant d'évidence considération sociale anthropologique médicale qui n'était pas très manifeste mais forcément présente politique judiciaire j'en oublie on voit comme vous vous baladez et ça nous renseigne sur notre objet et c'est bien de notre champ dont vous parlez mais du coup je me demande est-ce que c'est la question la question était peut-être un peu naïve au début de ce séminaire de savoir si on pouvait en se parlant en entendant des gens tels que vous Steve de Maize de Paul Berchollet qui viennent ici nous aider à circonscrire c'était un peu l'idée encore une fois dont je me rends compte aujourd'hui qu'elle était un peu naïve à circonscrire ce que serait le savoir psychiatrique on se rend compte en fait que l'idée de faire de la psychiatrie aujourd'hui c'est se mettre en position de ne rien méconnaître de l'hétéronomie du symptôme j'y reviens et que finalement réussir à la faire et à la faire bien et à la faire de manière juste c'est réussir à appréhender toute cette complexité cette hétéronomie dans son ensemble on est un peu interdit devant la complexité de la tâche du coup s'il faut se balader comme vous vous baladez dans les différents champs pour réussir à avoir une position juste de psychiatre encore une fois on est un peu interdit devant tant de complexité la question finalement de savoir quel est notre objet exactement peut-être naïve peut-être qu'il faut l'écarter pour le moment et peut-être pas jamais mais bon la question ça devrait plutôt être alors première étape par quel artifice par quel dispositif on parvient à intégrer les éléments follement divers et nombreux de cette hétéronomie et il me revient à ce moment là la question de l'ordre des interventions intéressantes mais c'est bien c'est en vidéo sur l'évolution psychiatrique donc on peut les revoir après et là je pense qu'on a envie de revoir en tout cas moi j'ai eu envie de revoir l'intervention très intéressante très dense elle aussi de ce type de maseux qui a posé la question de qu'est-ce qu'un appareil qu'est-ce qu'un appareil clinique et en effet peut-être qu'on peut commencer à essayer de répondre à cette question comme ça en commençant par la manière dont on s'organise pour appréhender le symptôme plutôt que dans une tentative un peu folle devant tant de complexité de considérer la nature du symptôme plutôt comment est-ce qu'on fait pour l'accueillir comment est-ce qu'on fait pour l'appréhender et je continue pour ma part à penser que finalement le dispositif analytique avec en son centre le transfert est un bon début voilà merci beaucoup pour cette communication qui a été tout à fait passionnante est-ce que peut-être tu voulais dire quelque chose oui peut-être peut-être moi je suis assez d'accord Benjamin quand tu dis effectivement là on est sorti un peu de notre naïveté dans une certaine mesure tu dépasses dans une certaine douleur un certain nombre de prérequis et on te remercie parce que tu m'as bousculé sur un certain nombre de choses la question effectivement notamment de ta position je crois que Benjamin c'est un peu comme ça que tu le pointes aussi c'est-à-dire que tu te sens toi appelé au-delà de ta position de clinicien à devoir dire quelque chose du sujet en lui-même qui était le sujet de la psychiatrie qui est devenu le sujet de la souffrance et qui aujourd'hui est tellement important pour notre contemporain notre monde dans cette modernité comme tu as raison on a toujours un train de retard j'imagine que toi aussi en fait tu as un train de retard toujours sur la question du contexte social dans lequel tu rencontres les gens mais tu intellectuellement tu as choisi c'est vrai d'être plus loin de la question du traumatisme et de la clinique et la tienne aujourd'hui pour justement nous amener un peu plus loin sur ce qu'on a tous vu ce qu'on a tous compris et entendu qui est qu'effectivement le sujet de la souffrance nous oblige à nous déplacer et nous a déplacés Benjamin tu dis que tu te balades c'est-à-dire que toi tu peux intellectuellement effectivement retrouver ton objet dans ce contemporain mais un certain nombre d'entre nous au quotidien et je pense que toi aussi nous ne pouvons pas c'est-à-dire que cette question et tu as fini par ça c'est-à-dire comment subvertir une injonction politique ce qui quand même a été la question de la psychiatrie comment faire venir d'abord le fou à la parole et à la subjectivité puis comment le faire venir dans l'espace social et aujourd'hui comment effectivement notre sujet contemporain la singularité ne lui suffit plus ça tu as commencé par ça dans ta première partie je crois c'est que la suite c'est une il va me valoir un peu de temps je crois pour te rattraper mais déjà en commençant comme ça tu dis quelque chose du déplacement parce que la question topique aussi du lieu de la rencontre question très importante en psychiatrie en déplaçant les patients on a déplacé le lieu de rencontre donc on a déplacé en déplaçant l'objet on a enrichi et complexifié le savoir et finalement dans les réseaux sociaux la mondialisation et dans quelque chose du sujet sans lieu sans place que le numérique aussi institue probablement quelque chose se déploie au-delà de ce que un sujet peut définir un objet donc pour ma part je finis comme Benjamin un peu dans les cornes comme dans une course sur le côté ce qui est étonnant quand même dans cette affaire c'est qu'on a beau finalement être un peu finir un peu dans les cordes comme je l'ai dit mais par contre il y a une chose qui est certaine et je pense que pour tous les gens qui font de la psychiatrie psychiatres infirmiers tous les gens qui font de la psychiatrie on a reconnu notre champ sans aucun doute est ce que je trouve assez terrifiant finalement c'est qu'on se rend bien compte que ces considérations là existent dans nos décisions de soins existent dans notre appréhension du symptôme et qu'elles ne sont pas du tout envisagées par l'académie qui nous forme mais pas du tout du tout c'est à dire elles sont même dénies complètement niées elles sont même très embarrassantes et pourtant on reconnait complètement ce qu'ils font de notre clinique du quotidien pas celles qu'on arrive à construire à force de réflexion d'intelligence et non quotidiennement chacune des rencontres nous demande l'intégration de cette complexité là et encore une fois je vous laisse parler et me dire que j'ai tort mais on a reconnu notre la psychiatrie notre exercice notre pratique est-ce que je peux dire juste un bien sûr pour ma défense je crois qu'on aurait intérêt à être plus précis dans nos termes moi le premier et de faire une réaction radicale entre clinique et psychiatrie parce que ce sont deux objets totalement différents pour moi quand je parle de la psychiatrie je parle de la psychiatrie dans son espace politique c'est à dire ce qui la constitue comme un champ disciplinaire dans un espace politique particulier et c'est très différent parce qu'effectivement ce que tu dis là est très juste dans l'espace clinique on devrait être beaucoup moins beaucoup moins préoccupé par ces questions de psychiatrie institutionnelle mais il se trouve que l'histoire de la psychiatrie à ce site particulier c'est que depuis presque le début c'est la seule discipline qui a construit des établissements en fonction de son savoir clinique c'est quand même quelque chose d'assez original et le secteur s'est construit sur une certaine conception de la folie et de la prise en charge des malades mentaux ce qui n'est plus d'actualité aujourd'hui c'est à dire que le savoir psychiatrique au sens n'a plus la primauté pour organiser les dispositifs de soins on dit attendez c'est pas ça qui va primer pour les dispositifs de soins c'est pas la spécificité de la clinique ce qui va primer c'est l'argent l'économie le truc le machin le management et c'est cette contraction permanente qui est comme les psychiatres cherchent toujours les psychiatres et les soignants à faire que se recollent encore ces deux trucs la SM13 c'est pour ça que j'y travaille toujours et que j'adore venir parler ici que j'adore venir écouter les équipes parce que elles se battent mais comme c'est possible pour maintenir toujours ce cap en disant non on peut pas soigner des malades mentaux dans la cité si nos dispositifs ne sont pas pensés par rapport à eux et les décideurs disent mais ils sont pas rêves les gens là vous allez pas vous mettre à soigner les gens en fonction de vos considérations qui sont oiseuses dont on sait pas ce qu'elles disent de la psychanalyse alors qu'il y a les neurosciences on va arbitrairement changer tout ça et on va mettre en place des dispositifs qui valent pour tous et donc face à cela face à cela il est important de faire la différence entre la psychiatrie dans ce champ d'organisation des soins et l'espace clinique quand je parlais de la subversion c'est dans l'espace clinique où effectivement la rencontre avec le patient change complètement la donne même la rencontre avec une victime les gens ils veulent être reconnus comme victimes ben vous les reconnaissez comme victimes et puis une fois qu'ils ont été reconnus comme victimes dans l'espace clinique ils passent à autre chose mais par contre si on les reconnait pas comme victimes dans l'espace clinique ils vont rester pendant des plombes bloquées là dessus une fois qu'ils sont reconnus non non vous êtes victimes bon vous êtes homosexuel ouais vous êtes homosexuel so what on parle de vous maintenant et là ça commence comment je fais pour travailler avec les réfugiés c'est comme ça que je fais depuis des années vous êtes réfugié oui je sais on va parler du traumatisme un peu mais il y a d'autres choses dans votre vie bah oui il y a d'autres choses et là vous avez le tout dedans vous avez tout ça aujourd'hui du fait des concurrences qu'il y a un peu partout ça doit rester secret j'imagine qu'il y a des questions dans la salle je vais me faire les questions pour les liens déjà vous remerciez pour vraiment la grande complexité dans ce que vous dites je voulais simplement moi je suis psychologue psychanalyste je voulais revenir sur cette question des précisions sur vous l'avez évoqué plusieurs fois sur la question du sujet donc effectivement il y aurait discuté que le sujet de trois le sujet cartésien le sujet psychanalyste mais moi je trouvais votre dernière réponse très intéressante par rapport à la distinction de la clinique vraiment et le champ psychiatrique c'est à dire que moi je me posais la question en parlant je travaille dans le CNP et on voit arriver bien sûr même on pourrait faire les statistiques disons de plus en plus des demandes on va dire une espèce de faiblesse individuelle etc donc on devenait objet je dirais de soins psychiatriques maintenant on est sujet encore une fois avec toutes les nuances que ça nécessite mais un sujet d'un jeu le droit d'être suivi en psychiatrie et donc par rapport à ce que vous disiez avant justement il y a la question de ça ce qui me paraissait intéressant c'est que ce que vous venez de dire la question c'est je viens voir un CNP un infirmier un psychiatre etc on voit le psychologue et si les patients restent dans cette espèce de je dirais de volonté collective ou de reconnaissance d'un statut on peut même entendre je suis là en tant que victime de burn out dans mon entreprise de mon chef etc et de qu'on dit parle-moi de vous je ne suis pas là pour parler de moi presque ça donc c'est-à-dire que cette ouverture que vous marquez je crois que c'est l'enjeu vraiment de quelque chose de séparer la clinique comme position par rapport à quelque chose du sujet et de ce sujet de droit de ce sujet qui vient s'emparer maintenant pour poser sa demande ne pas être objet disons de soin mais être sujet de c'est droit à être suivi mais pour cela il faut justement accepter que la subversion du discours clinique va se jouer là elle se jouait différemment lorsque quelqu'un venait quand j'étais jeune interne tout le monde allait en analyse et tout le monde avait une bonne demande d'analyse est-ce que c'était vraiment des bonnes demandes d'analyse je ne sais pas mais elles étaient conformes à ce qu'on attendait à ce moment-là puis les jeunes générations sont venus et ils se sont dit on va avoir les mêmes demandes d'analyse ben non les gens ils ne viennent pas avec la même demande ben merde alors qu'est-ce qu'on fait ben c'est ça les gens qui allaient voir Freud ils n'avaient pas une demande d'analyse ils ne savaient pas ce qu'il allait faire Freud a inventé avec lui avec eux et ils étaient dans ce mouvement justement de transformer une demande qui n'était pas une demande d'analyse en demande d'analyse mais pour pouvoir aujourd'hui transformer une demande d'analyse qui ne l'est pas en demande d'analyse et bien il faut pouvoir être en mesure de comprendre cette dialectique et dans quoi s'inscrit le sujet quand le sujet dit moi je veux être reconnu comme je et pas comme moi ce qu'il faut entendre c'est que comme moi c'est une mise en cause il le perçoit comme une mise en cause de sa responsabilité ou je ne sais trop quoi ce qu'il veut entendre c'est ce je je comme le sujet le je le mot simplement sujet de l'énonciation ça veut dire quoi le sujet de l'énonciation ben c'est ce je peux je peux prendre une minute le sujet de l'énonciation pour moi c'est quelque chose d'absolument central à la fois chez Benveniste mais aussi je le prends beaucoup chez Derrida parce qu'il y a il y a quelques textes absolument fabuleux de Derrida là dessus notamment sur ce qu'il a dans un texte qu'il a écrit sur donner la mort où il montre que la subjectivité la vraie subjectivité la subjectivité radicale c'est la mort parce que personne ne peut mourir à ma place personne ne peut mourir à ma place si quelqu'un meurt à ma place c'est lui c'est pas moi le seul moment où il n'y a aucune interchangeabilité c'est ce moment là le moment où je meurs mais je meurs toujours avant moi et là ça rejoint Freud sur les considérations actuelles sur la guerre et la mort qu'il n'y a pas de représentation possible de la mort pourquoi ? parce que le sujet de l'énonciation qui est la forme la plus minimale de la subjectivité il ne peut pas y avoir de subjectivité un sujet de la conscience un mois s'il n'y a pas eu un je d'abord qu'il énonce même dans les sociétés où il n'y a pas de je il n'y a qu'une forme qui permet d'entendre que je le sujet de l'énonciation est quelque chose d'assez singulier qui fait que quand je dis je vous n'êtes pas en train de penser que je parle de vous alors que vous dites le même mot quoi quelques psychotiques s'y trompent mais c'est tout les autres justement ne s'y trompent pas à cela je on peut utiliser le même mot et pourtant on saura toujours qu'il s'agit pas de moi mais de je le moi on ne sait pas encore ce que c'est et quand on meurt je meurs avant moi pour moi ça m'a sauvé ça a fait disparaître toutes mes phobies j'ai plus peur de mourir parce que je sais que je ne le saurais jamais donc j'ai l'éternité devant moi le jour où je vais mourir je ne le saurais pas quoi ? c'est formidable formidable ceux qui disent qu'est-ce qu'il y a après la mort moi je sais c'est l'éternité je ne le saurais pas parce que je aurais disparu avant moi et le sujet de la conscience ne peut pas avoir conscience de cet effacement du sujet de l'énonciation ça c'est vraiment un truc étonnant mais ce qui est le plus étonnant c'est que c'est devenu une ressource politique contemporaine c'est à dire qu'effectivement ce sujet de l'énonciation prend le pas sur le moi le moi au sens de sa richesse de sa complexité je dois être pris en considération sans poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la prise en considération si ce n'est pas entendu alors effectivement il y a un quiproquo et la relation clinique est très difficile à instaurer quand ça commence à être entendu là vous avez tout l'espace de la subversion qui réapparaît mais c'est sûr ça que je meurs avant moi parce que c'est une très bonne nouvelle excellente nouvelle on fait l'expérience est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres Clément j'étais un tout petit peu étonné de vous voir comme ça amalgamer le champ de la maladie mentale et de la précarité comme s'il n'y avait pas de différence entre les deux alors que quand même on est dans une dimension de société très identitaire où justement vous dites il faut dire je et donc on dit je suis bipolaire je suis aspie et ça crée des identités qui ne sont pas celles de la précarité sociale ou de la précarité du travail pourquoi du coup je pense à la psychose chronique essentiellement d'accord parce que du coup il y a quand même tout un champ effectivement d'identités qui s'inventent tout à fait et qui sont sous-tendus par les ressources du coup des sujets tout à fait et qu'est-ce que vous avez du coup à dire un peu sur ces quand même sur ces nouvelles identités qui se revendent c'est que effectivement c'est le mode c'est le mode contemporain d'existence sur la scène sociale au nom d'une appartenance d'une appartenance le plus souvent subjective qui fait que je peux me dire bipolaire et que en me disant bipolaire j'énonce une certaine condition qui a une certaine surface politique c'est-à-dire que je peux revendiquer des droits je peux revendiquer une certaine légitimité je peux revendiquer la réparation de mon préjudice je peux revendiquer un certain nombre de choses qui est la façon de faire entendre ces nouvelles formes de revendications ce qui est là c'est ce qu'on a pu sur la cour on a pu assister ces dernières années avec des revendications de plus en plus minoritaires de groupes d'appartenance qui n'étaient pas les groupes établis c'est pour ça que les anthropologues souvent ont été en difficulté parce qu'ils le sont encore parce qu'on a imaginé que les groupes étaient fondés sur des appartenances et des assignations or ça change complètement c'est pour ça que j'expliquais que mon travail sur les places publiques m'aide énormément parce que sur les places publiques ce qui se joue c'est pas des appartenances ni des associations c'est des voisinages ce qui est une notion qu'on utilise de plus en plus en anthropologie plutôt que de se faire référer à une hypothétique appartenance ethnique, religieuse, culturelle machin chose qui est toujours subsumée parce qu'on ne sait pas ce que les gens font par contre ce qu'on peut voir empiriquement c'est pour ça que je m'en réfère plus maintenant à Wittgenstein qu'à Foucault pour analyser ça dans les formes de vie c'est que les gens ils vivent dans un certain univers avec des gens qui ne viennent pas du même monde qu'eux mais avec qui ils bouffent avec qui ils s'engueulent avec qui ils vivent avec qui ils partagent un espace et qui constituent leur ordinaire ils constituent leur vie et ce qui est en train de se mettre en place c'est à la fois ces voisinages et à la fois des appartenances sur des assignations qui ne sont pas forcément d'origine mais qui vont être de mode de vie ou de forme de vie que ce soit celui de la maladie que ce soit celui du choix sexuel que ce soit celui de l'oppression et c'est cela qui forme des groupes homogènes bien plus que les anciennes assignations qu'elles soient religieuses ethniques voire de classe ça c'est un mouvement de plus en plus puissant dans l'espace social bien sûr que les malades mentaux entre guillemets sont tout à fait capables de s'en saisir sauf peut-être ceux qui sont le plus associés à la précarité pardon pour revendre sur ce que disait Clément ce que tu dis c'est que finalement c'est presque par voisinage avec les la forme de vie misérable ou la forme de vie précaire finalement assigne le groupe de ceux qui furent exclus dans le Brésil et qui sont maintenant dans la cité auprès effectivement il y a beaucoup de mendicité dans les personnes enfin en tout cas les plus perturbées beaucoup de mendicité effectivement beaucoup d'errance de problèmes d'habitat et qui les conduisent à être exclus dans la cité et non plus sujet de la psychiatrie exclu en dehors au nom des établissements psychiatriques comme tu disais le pouvoir psychiatrique l'avait pu le faire ça c'est vraiment intéressant de le voir sous cette forme pour le coup très anthropologique d'une nouvelle condition qui émerge alors peut-être sous le voisinage moi je ne connais pas la question des formes de vie de Wittgenstein mais je vais m'y intéresser parce que on a aussi on peut tout à fait réduire un déterminisme politique d'exclusion au sens du sujet qui ne consomme pas du sujet qui ne peut pas qui ne peut pas participer à la société libéralisée mais qui du coup devient dépendant des politiques publiques on peut aussi on peut aussi le voir comme ça mais ça ne réduit pas ça permet en tout cas d'offrir une autre question à la psychiatrie ce que tu dis et plutôt que de retomber sur des questions politiques de la cible c'est moins l'exclusion maintenant parce que si on reste dans une terminologie focalienne c'est moins l'exclusion que de laisser mourir c'est à dire qu'on n'est pas dans l'exclusion dans laquelle on enferme les gens c'est l'indifférence oui c'est l'indifférence mais c'est de laisser mourir on ne les tue pas mais on les laisse mourir l'opposition entre faire vivre et laisser mourir c'est vrai qu'il y a tout un tas de populations elles sont plus ou moins bien gérées on les laisse mourir tant qu'on ne les tue pas ça va oui oui Richard tu brasses beaucoup de choses dans un ordre un peu inhabituel donc tu nous pousses à préciser un certain nombre de choses juste je commencerai par un détail parmi les composants de la psychiatrie du 13ème tu nous dis tu l'aimes bien mais qui est une composante qui a décliné disons assez vite il y a la composante psychiatrique communautaire avec laquelle de cette façon tu renoues quand tu t'intéresses à la place je sais qu'il y a je crois pas il est chargé bon enfin je vais parler plus fort avec laquelle tu renoues quand tu nous dis que tu t'intéresses à la place publique et aux relations de voisinage par exemple merci beaucoup par exemple Pommel s'était intéressé Hocman le cite mais c'est totalement tombé dans les billettes Pommel s'était intéressé à ce qu'il appelait la vicinité par le plus fort qui est ce qu'on t'entend oui s'était intéressé à ce qu'il appelait la vicinité qui est une façon de conceptualiser les relations de voisinage donc tu as enfin je comprends par quel mouvement tu es conduit à retrouver ça maintenant par rapport au mouvement général de ton exposé et au fond par rapport à la façon dont tu nous écris en quelque sorte une sorte d'obsolescence de catégories qui étaient des catégories vivantes et qui les structurantes il y a 30 ans si j'ai bien calculé mais qui sont moins bon c'est une génération c'est à dire que je pense qu'on peut se résigner à l'idée que le travail que chaque génération consent pour disons pour prendre pour prendre une certaine mesure des processus inconscients c'est c'est un effort qui ne profitera pas aux générations suivantes et que chaque génération a à mener à sa façon et d'une façon renouvelée un certain combat pour par exemple prendre en compte la mesure de l'inconscient et de l'importance que ça pour nous tous et donc il y a une espèce effectivement de ressac des formes que prennent les théories et les pratiques qui qui obligent mais c'est obligé on ne peut pas comme fils hériter de ce que son père a compris en matière de sa vulgarité avec l'inconscient ça ne s'hérite pas et on ne peut pas faire non plus exactement comme son père donc on est obligé de se renouveler peut-être il y a un mouvement un peu comme ça que tu décris et qui nous invite non pas au découragement mais au contraire au rafraîchissement d'écran je dirais les amateurs d'informatique ou quelque chose comme ça un mot un mot contaminé je me suis demandé si tu comment dire je me suis demandé si pour toi la psychiatrie méritait le nom de champ au sens disons bon divin de terre c'est à dire est-ce que c'est un champ est-ce que ça reste un champ mais alors un champ dont le périmètre serait remodelé en permanence de l'extérieur et de l'intérieur et dont les lignes couvraient sur un mode qui parfois ferait qu'on serait en dehors du terrain ou bien est-ce que c'est pas un champ ça c'est une certaine question je pense qu'en termes bourdisien on peut se poser la question de savoir si c'est toujours un champ parce qu'il est pénétré de toutes parts il y a beaucoup moins d'homogénéité qu'il pouvait avoir au département et il est il y a une perméabilité extraordinaire donc oui et par rapport à ce que disait tout à l'heure à savoir est-ce qu'on n'est pas dans une psychiatrisation de la société non je ne pense pas on est dans une dépsychiatrisation de la psychiatrie avec des catégories qui prennent le nom de psychiatrie mais qui n'ont plus rien à voir donc c'est pas du tout la psychiatrisation de la société donc oui c'est une excellente question j'essaie de faire passer un micro qui marche maintenant non celui-là vraiment il est compliqué et celui-là pareil ça parlait de la même manière peut-être qu'il faut blesser le volume mais si pourtant parce que celui-là a remarché ou alors ne prennent plus la parole que des gens qui ont une très grosse voix ou alors ils viennent là ou alors ils viennent là oui Ren Cohen on t'écoute oui quelques points comme ça est-ce que dans ce jeu qui fait nous plutôt que moi on peut voir une définition ou un théorème enfin je sais pas une formule du faire communauté voilà je me suis dit que ça pouvait être une définition du faire communauté un jeu qui fait nous plutôt que moi en vous écoutant j'avais comme ça en arrière-plan en arrière-pensée un slogan dont quelques-uns ici savent que c'est la banderole pour une manifestation rêvée donc défileriez-vous sous la banderole politique nulle part psychiatrie partout psychiatrie et politique étant à définir dans ce champ dont à la fin de la discussion on se met à douter qu'il existe encore d'ailleurs sur ce doute quant à son existence est-ce qu'il y a un rapport entre ce doute et le fait en tout cas moi qui m'arrive mais quand j'en parle avec mes collègues apparemment je ne suis pas la seule à penser que on peut peut-être maintenant travailler sans diagnostic donc s'il n'y a plus de champ peut-être que le diagnostic n'est plus aussi indispensable et en tout cas pas un diagnostic au sens classique c'est-à-dire qui viendrait recouvrir la situation dont on parle mais plutôt un point de focale sur lequel on s'ajuste pour repérer où est le sujet qui vient se présenter et puis enfin vers la fin de votre intervention vous avez je crois prononcé le mot sujet sans lieu enfin il y avait un sans lieu mais mais oui sans place ah oui sans place voilà et je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose dans le monde dans lequel nous sommes maintenant où le sans place pourrait pousser à sa pointe un peu inquiétante du côté du sans corps voilà c'est vrai que la question des corps est extrêmement intéressante extrêmement intéressante et en même temps elle ressurgit toujours c'est à dire qu'au moment où on a l'impression que les corps ont été effacés que les rapports sociaux ont amené les individus à être de moins en moins près de leur corps et que le corps ne compte plus c'est là où vous avez mis tout et où vous avez quelque chose qui dit non non le corps on n'y touche pas le corps des femmes on n'y touche pas c'est à dire qu'il y a une réapparition du coup c'est un drôle d'énoncer parce que si la pointe c'est que le corps des femmes on n'y touche pas c'est quand même un peu inquiétant non ce qui est inquiétant c'est de dire que avec la révolution sexuelle de 68 les femmes ont eu le droit de dire oui il a fallu attendre 2016 pour qu'elles puissent dire non pas avec celui-là et c'est ce mouvement-là qui a été vraiment très très long à se faire puisque effectivement dans MeToo on se rend compte que tout à coup les femmes disent je peux et avec qui je veux et c'est pas parce que j'ai été libéré sexuellement que je dois pouvoir accepter n'importe quel donc c'est une réappropriation des corps et une réappropriation aussi de la sexualité on peut le dire puisque la sexualité revendiquée est une sexualité qui doit être d'abord et avant tout consentie alors c'est très intéressant de voir qu'au moment où on pouvait imaginer qu'il y avait un abrasement des corps une domination sur les corps et que le corps était vraiment un peu l'objet de déchets déchus des sociétés contemporaines ça revient et c'est ça c'est là où je suis tout à fait d'accord avec Bernard il faut analyser à chaque fois ce qui dans une génération nouvelle vient faire subversion parce que les mouvements de la société sont toujours extrêmement complexes je me suis souvent un peu disputé avec mes amis psychanalystes anti-néolibéralisme pour une raison toute simple c'est que je partage leur détestation du néolibéralisme mais je ne partage pas leur analyse du néolibéralisme dans laquelle on a l'impression que le néolibéralisme il arrive à ses fins et qu'il est vraiment en train d'abraser les sujets et qu'il est en train de tout détruire non il échoue ce que la psychanalyse nous a appris l'enseignement principal de la psychanalyse c'est de nous montrer ce qui arrive pas ce qui réussit mais de façon et c'est là aussi où finalement le discours psychanalyptique pourrait redevenir un discours subversif c'est en redisant ce qui rate ah vous croyez vous avec vos techniques de management que vous allez effacer les sujets que vous allez les dominer et les psychanalystes qui disent attention vous allez les dominer vous allez effondrer le sujet ils leur donnent raison non et si ils recommencent mais vous pouvez faire ce que vous voulez mais pourquoi vous n'y arriverez pas à ceci près qu'il faudrait proposer quand même la version beckettienne du ratage c'est à dire un ratage recherché recherché dans tous les sens d'être recherché oui mais qui a aussi de l'effet oui fort alors je suis psychiatre et je travaille comme psychiatre mais aussi beaucoup rapproché d'associations qui travaillent avec le sans-abrisme et notamment avec les morts sans-abri enfin avec le nombre important de morts sans-abri et aussi j'ai essayé de me rapprocher de ceux qui travaillent avec les violences faites aux femmes donc la question des corps effectivement là c'est la question du corps mort c'est de la précarité radicale de l'être humain enfin de l'être vivant même plus qu'humain et effectivement la question des me too et tous les mouvements féministes c'est la question aussi du sexisme et des inégalités sociales qui croisent les inégalités structurelles de genre il y a quelque chose de l'ordre du jeu qui effectivement construit un nous dans la communauté vous disiez mais peut-être construit une solidarité une nouvelle façon de construire de la solidarité et du solidaire et forcément quelque chose de l'ordre de l'éthique et du politique le jeu il meurt le corps il meurt et la radicalité effectivement c'est ça aussi ça m'a fait penser beaucoup aussi aux travaux de Judith Butler sur l'éthique de la relationnalité et effectivement qui met en lien la question justement de la relation entre le jeu et le nous c'est des liens mais il y a quelque chose qui reste peut-être de l'ordre de tout le monde mais de l'expertise du champ de la psychiatrie qui est la relation et c'est un petit peu différent pour te peut-être revenir sur ce que disait moi j'avais en tête tout à l'heure que la question aujourd'hui que posait Richard Rachman était aussi à la fin de tout l'exposé que tu as dit quelque chose comme ça qui fait écho dans ce que vous dites c'est que finalement aujourd'hui la clinique se situerait sur un espace de l'intime et moi je me demandais si c'était ça c'est à dire cette subversion que tu appelles de tes voeux d'une psychiatrie qui doit subvertir et redéfinir une demande et bien le clinicien puisse entendre une demande si c'était justement savoir si dans une société contemporaine des multiplications des jeux et des nous effectivement qui sont très difficiles à donner dans lesquels les contours ne sont pas encore définis aujourd'hui peut-être qu'ils n'ont pas à l'être les particuliers ils le sont de manière spontanée en tout cas en tant que non c'est ce qu'on perçoit peut-être que la question peut-être la question de l'intime vous dites la question de la relation est aujourd'hui à remettre à chaque fois en place et c'est vrai qu'on a des sujets qui nous disent à quel point ils ont du mal à être en relation non pas tellement toujours par les mêmes symptômes je rejoins ce que disait Rémy tout à l'heure la question c'est pas toujours la question de la pathologie mais qu'en tout cas la demande à laquelle on doit répondre peut être toujours en tout cas nous on doit toujours entendre la question de l'intime comme une question primordiale à faire entendre aujourd'hui comme si l'intime c'était devenu la conquête la nouvelle conquête de la psychiatrie versus la souffrance en général des jeux c'était de redonner l'intime et la possibilité à cette moi j'entendais l'intime mais lorsque vous disiez relation il y a un écho immédiat lorsque la relation clinique fait naître je le pense plus du côté de la relation parce que finalement l'intime quand on accompagne un peu les morts de la rue tout ça c'est quoi l'intime ça se redéfinit pas mal et quand les mitous témoignent c'est quoi l'intime ça se redéfinit pas mal je travaille un peu sur les violences conjugales c'est pas simple c'est quoi l'intime et puis quand on regarde les neurosciences et le psychotraumatisme et finalement la dimension en neurosciences des psychotraumatismes on va à un intime qui est alors évidemment c'est un intime physiologique mais tout cet équilibre entre la mémoire traumatique et le cognitif c'est un intime qui n'est pas connu du sujet aussi d'accord on n'est pas dans l'inconscient au sens de l'inconscient d'accord mais donc l'intime et puis l'intime je crois qu'il est important aussi de le laisser à l'intime et la relation c'est peut-être la rencontre de deux intimes et ce que l'on a à échanger petite parenthèse petite parenthèse puisqu'on en parle de l'intime pour souligner vous informer pour ceux qui ne le sont pas encore que le colloque de cette année de l'ASM 13 aura pour sujet l'intime intime 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 c'est du même pour dit Paul Louré j'ai plusieurs questions à vous poser j'espère qu'elles seront claires la première c'est alors d'un côté j'ai moins d'observations empiriques que vous parce que moi je suis une formation en philosophie donc j'ai un point de vue plus ou moins du terrain d'un côté ce mouvement de dépsychiatrisation on a pu l'observer aussi notamment en organisant un événement sur l'intersexuation on a vu qu'il y avait aujourd'hui des associations de personnes intersexuées qui évidemment sont très indignées contre la parole du psychiatre donc voilà on voit aussi que sur des sujets comme la PMA par exemple la parole du psychiatre est de plus en plus contestée donc tout ça c'est observable mais ce qu'on voit aussi parallèlement ce sont notamment des psychiatres qui disent vient vers nous une souffrance psychique qui ne relève pas de la psychiatrie et on est en train aussi de sanitariser la souffrance psychique donc il y a une sanitarisation sociale donc votre collègue l'avait exprimé en ces termes d'une idée pas simple une sanitarisation de la souffrance sociale donc être sans abri c'est pas forcément être malade donc il y a tout ce discours là de certains psychiatres donc comment vous conseiller les deux alors j'avais une autre question sur le suicide enfin c'est peut-être une question trop fondamentale je sais pas mais finalement qu'est-ce qu'on peut dire de cet acte du suicide qui ne relève ni du déterminisme social ni complètement de la singularité du moi qui à un moment se suicide et qui peut conduire ce discours de la singularité à dépolitiser la question du suicide donc qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'il se joue finalement selon vous dans cet acte là difficile deux questions difficiles hein et auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre parce qu'en fait je m'intéresse à ce qu'on leur fait dire à ces choses là pas à ce qu'elles disent encore moins à ce qu'elles sont ce qui m'intéresse dans le suicide en tant qu'anthropologue en tant que clinicien c'est juste la singularité peut-être les facteurs favorisants mais c'est juste la singularité en tant qu'anthropologue c'est qu'est-ce qu'on va en dire comment se fait-il qu'à une époque on dise quelque chose du suicide et quelques années plus tard autre chose quand j'étais médecin-chef de la verrière il y avait plein d'enseignants qui rentraient presque tous après une tentative de suicide c'était inaudible de dire que c'était à cause de l'éducation nationale les fouilles pètent les plombs les profs pètent les plombs c'est toujours une explication singulière et jamais l'action tentative de suicide dans le milieu enseignant pouvait être pensée comme un problème lié à l'éducation nationale parce que les enseignants étaient favorisés parce que c'était les plus fragiles ils avaient les congés payés ils trouvaient les bonheurs enfin tout ce que vous imaginez qui était possible de dire c'est ça qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on fait dire à cela et qu'est-ce qu'on a fait dire quelques années plus tard au suicide après les suicides de chez Orange et de Renaud on leur a donné une dimension sociale et politique est-ce que le suicide se résume à cela je n'en sais rien je ne sais pas pourquoi ces gens sont morts je ne sais même pas si en étant mort au travail c'est lié au travail on ne pourra jamais le savoir mais ce que l'on sait c'est qu'est-ce qu'on peut en dire à un moment historique et comment se fait-il que ce qu'on en dit passe si bien dans l'espace social pourquoi ceux qui auraient voulu dire ça il y a quelques années je me souviens Viviane Covez qui travaillait à la MJN avec nous à l'époque avait essayé de commencer à dire que les suicides des enseignants il fallait quand même se poser la question de savoir si ça n'avait pas un certain lien avec les conditions de travail moi j'avais écrit un truc sur les violences et je m'étais fait ramasser parce qu'il y avait des preuves qu'il avait collées dans le lycée pour dire il y a un psy qui montre que les violences quand on est victime c'est lié aux conditions de travail et je m'étais fait rappeler à l'ordre vertement par la hiérarchie de la MJN et par l'éducation de la 16 c'est des choses qui ne se disaient pas c'était une mise en cause aujourd'hui ça paraît tout à fait évident et bien c'est ça que j'analyse comment se fait-il que quelque chose qui était absolument pas évident l'est devenu quelles sont les forces sociales qui ont permis de cette transformation quels sont les groupes sociaux qui ont été porteurs de ça et surtout quelles sont les rencontres les plus souvent inopinées de choses qui ne devaient pas fonctionner ensemble et qui ont fonctionné c'est ça que j'analyse donc qu'est-ce que c'est que le suicide en tant que tel je ne saurais pas pareil avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la sanitarisation de la souffrance sociale on a écrit beaucoup là-dessus c'est un des rares points de divergence que j'ai avec Didier Fassin parce que ce qui m'intéresse moi enfin c'est pas une divergence c'est un autre objet ce qui m'intéresse moi c'est pas tant de savoir si on a sanitarisé ou si on a psychiatrisé une certaine forme de souffrance sociale ou de la précarité c'est d'essayer d'interroger tout ce qui est devenu invisible et on se rend compte que ceux qui ne sont pas capables d'exprimer une souffrance psychique de leurs conditions sociales sont totalement invisibles c'est-à-dire que si vous êtes dans la précarité et que vous ne souffrez pas vous mourrez dans la précarité totalement invisible c'est un nouveau langage d'expression alors on peut le critiquer on peut le contester mais ce qui va être intéressant d'analyser c'est de voir qu'est-ce qu'il montre et surtout qu'est-ce qu'il invisibilise quelles sont les populations qu'on ne voit plus quelles sont les populations qui disparaissent complètement dans ce champ des nouvelles régulations c'est ça aussi qui m'intéresse on peut prendre encore le temps d'une ou deux questions et puis on conclura est-ce que il vous reste un peu oui j'avais une question sur le moi et le je je pense que ce qui m'a perturbé c'est que voilà donc j'évolue avec des personnes autour de moi qui vont beaucoup se reconnaître dans les syndromes des neuroatipies etc et en fait ce qui me marque c'est d'une certaine façon le plaisir la jouissance qu'il y a à se départir du moi pour rentrer dans le jeu et en fait je comprends qu'on puisse l'affilier à un contexte historique qui serait qui façonnerait les subjectivités mais pour autant d'une certaine façon cette joie qu'il y a à rentrer dans une communauté et à avoir accès à toutes ces expériences qui sont synthétisées par un langage j'ai j'ai comment dire j'ai du mal à à l'appréhender comme étant une valorisation comme vous l'avez dit un peu du jeu qui serait vide j'ai plutôt l'impression qu'il y a une comment dire aussi une revalorisation de la singularité qui se fait dans la joie du partage quelque chose comme ça et voilà c'est simplement d'une certaine façon après peut-être que c'est une question d'arène et de niveau aussi c'est à dire ce qui se passe dans une communauté et ce qui se passe dans une place publique prise dans son ensemble sont peut-être analysées vous avez raison vous avez raison ça fédère des nouvelles modalités de partage ça fédère bien sûr des constitutions du moins mais ce que je soulignais c'est que l'élément premier était cette énonciation subjective après c'est l'élément premier qui a une valeur politique ce qu'il n'avait pas il y a une vingtaine d'année c'est cette apparition là qui m'intéresse oui et puis dans notre champ alors s'il existe encore ou si on l'a complètement détruit ce soir dans notre champ ce qui est intéressant de souligner c'est qu'il faut savoir aussi à quoi on a affaire c'est à dire que si on a affaire la question n'est pas de savoir s'il est bien ou mal joyeux ou non de réunir cette espèce d'avatar peut-être vide et en effet c'est quand on commence à soigner ça je pense c'est quand on commence à envisager que ce truc qui dépasse et qui nous réunit dans la joie potentiellement peu importe mais soit l'objet de notre soin je pense que c'est cette confusion là qui est dangereuse à ma place de psychiatre après moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'interpelle mais qui vient de cette communauté vous disiez autre à Rennes c'est quelque chose qui est étranger et je pense que on peut avoir des propos relativement péjoratifs sans s'en rendre compte de ton psychiatre aussi parce que l'inquiétude effectivement d'un moi vide enfin d'un jeu plutôt d'un jeu sans moi d'un jeu complètement émancipé l'inquiétude de ce que ça peut produire peut générer de ce fait là une certaine des cicatrisations mais c'est pas ça mais enfin de le voir sur son entité morbide et l'aspect de joie de plaisir etc forcément c'est une autre c'est une autre arène c'est un autre lieu c'est vrai que quand des usagers il faut faire des rencontres comme ça on en parlait l'autre fois d'une où il y avait un collègue psychiatre qui avait pris la parole à ce moment-là qui s'est fait allumer par un certain nombre d'usagers qui étaient là c'est parce que lui il avait envie de partager quelque chose d'une clinique un peu à l'ancienne et que bon en l'occurrence le public n'était pas du tout du tout là-dedans mais pour autant moi je trouvais que ben oui quand les usagers s'étaient là et puis partageaient certains trucs que moi je trouvais très parano parce qu'on parlait de la contrainte je me disais bon ben moi je suis pas dedans comme si on assiste à une des fois quand l'ambiance monte un petit peu et puis qu'on comprend pas bien pourquoi les gens s'amusent autant alors que ça ça nous amuse pas dans le fond je comprenais les deux positions et dans les deux il pouvait y avoir une jouissance d'arène de groupe et que voilà je voyais peut-être j'étais plus pris en pitié enfin je prenais en pitié le collègue et puis au bout d'un moment les autres qui s'excitaient etc je les comprenais bien et puis au bout d'un moment je me dis oh ils se prennent trop de place donc vous voyez il y a un truc comme ça bon un peu inhérent au positionnement on peut pas dépasser mais d'ailleurs à ce propos on a beaucoup parlé de chant le terme de chant c'est pas le seul terme qui a produit la sociologie pour qualifier les domaines et en fait à l'intérieur de la notion de bourdieu il y a la notion assez structurante de la compétition entre les acteurs ce qui m'a pas l'air d'apparaître énormément ici ou je sais pas et à l'inverse on peut aller voir du côté de monde social par exemple comme chez Howard Baker qui là va être beaucoup plus ouvert à une pluralité d'interactions et enfin bon voilà c'est juste si vous cherchez en tout cas du registre à ce propos là monde social peut être une autre option que le chant qui comprend des dimensions de compétition symboliques qui sont pas nécessairement le propos c'est très juste du coup j'avais une dernière question quand même alors on voit bien qu'on est plutôt dans le champ des communautés que du commun qu'on est dans un monde de la pluralité des normes et que du coup dans cette effusion comme ça des normes que devient la subversion puisque d'une certaine façon tout a été déjà subverti un peu partout et enfin c'est installé dès que c'est instauré c'est plus c'est plus une subversion et dès que c'est instauré c'est plus une subversion et d'une partie de la question c'est que devient comment on conçoit l'universel aujourd'hui du coup aussi du fait de cette pluralité des singularités de ce jeu qui est revendiqué partout quand est-ce qu'on peut former un nous qui pourrait réintégrer ces altérités mais pourquoi faudrait-il le faire parce qu'il y a des domaines quand même où ça se pose pourquoi ben rien que dans la déclaration universelle par exemple des droits c'est des choses qui se posent quand même ben oui mais justement si on se réfère aux droits le droit pose les droits individuels plus que les droits collectifs c'est justement à cela qu'on se heurte régulièrement et les droits individuels sont plus pris en considération dans les droits généraux que les droits collectifs et c'est une tension permanente entre des collectifs qui veulent faire entendre des droits individuels singuliers au détriment d'un universel qui abrase les communautés justement c'est pour ça que on a ces idées de communautarisme de lutte contre des supposés séparatismes en France de cette tension qu'il y a en permanence entre les gens qui ont envie de se retrouver dans des espaces communautaires qu'ils forment eux-mêmes par rapport à cet individu universel qui serait le citoyen des droits de l'homme du 18ème siècle du 19ème siècle voilà c'est quelque chose qui a profondément changé me semble-t-il et qu'il faut analyser dans ces changements ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collectifs ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nous ça veut dire qu'il faut analyser la façon dont les choses s'organisent aujourd'hui c'est vrai qu'elles vont très vite tu avais raison on est très vite débordés par ça on le voit bien dans nos analyses respectives et notamment sur les analyses sur les gilets jaunes on s'est rendu compte chez la plupart des sociologues que les positionnements étaient bien plus idéologiques que véritablement empiriques ça dépendait vraiment de la façon dont chacun se positionnait lui-même par rapport à ce mouvement est-ce que c'est un mouvement réactionnaire est-ce que c'est un mouvement vraiment progressiste est-ce que c'est la revanche des petits blancs qui n'ont pas réussi à sortir de l'homme de leur maras enfin il y a plein d'interprétations qui étaient en gros dominées aussi par les références de chacun qui rendaient la chose difficilement analysable aujourd'hui on commence à avoir des études beaucoup plus pertinentes sur ces mouvements-là qui le remènent dans l'ensemble d'autres mouvements une dernière question en fait c'était un peu ça que j'avais vu comme idée mais en réponse un peu à ce qui était souligné enfin pas en réponse mais en réflexion à ce qui était souligné de la sanitarisation du social oui si on répond à une demande de droit ou à une revendication de droit par des normes sanitaires mais entre le jeu et le nous il y a quand même une revendication de droit il n'y a pas qu'une demande de normes sanitaires donc la revendication de droit donc ça posait la question du juridique effectivement et ça me posait une question comme ça qui est venue puisque vous parliez au niveau de l'évolution de la psychiatrie où effectivement à un moment donné la psychiatrie c'était quand même le champ de la psychiatrie c'était sous décision policière qu'il y avait les internements etc puis il y a eu le juge des libertés etc et c'est vrai que la psychiatrie était quand même très en lien avec un juridique qui était intégré et maintenant au niveau du quotidien en tout cas je trouve qu'on se trouve plus en lien avec un juridique extérieur c'est à dire un partenariat avec du juridique notamment dans tout ce qui est tout ce que vous avez nommé de l'ordre de la victimologie ou des jeux et des nous et des communautés il y a toujours un partenariat avec un juridique extérieur alors qu'avant on avait dans la psychiatrie un juridique qui était dans une situation verticale ou en haut ou en dessous on était dans une verticalité où il y avait du juridique maintenant on est dans une relation horizontale avec le juridique en tout cas je trouve dans un quotidien de pratique écoutez les échanges étaient vraiment passionnants en tout cas ça me donnerait envie de continuer je pense qu'on a déjà très bien discuté alors en un mot je vais conclure avec des faits dans un mois peu moins le 2 avril d'après mes calculs si c'est un jeudi c'est le 2 avril à votre place on accueillera Luc Fauché en deux mots qui est psyca-psychanalyste et qui est un peu le dernier des mots qui est psychanalyste qui tient une position psychanalytique à Saint-Anne et moi j'ai très envie de l'en entendre parler alors qu'il n'aura pas envie de nous parler de ça mais je suis un peu obsédé par la question politique peut-être mais je suis quand même très intéressé à l'idée de l'entendre de voir ce qu'il a à nous en dire et on l'accraîtra donc avec plaisir je l'ai eu j'ai échangé avec lui cette semaine il est encore assez indécis sur ce qu'il va nous dire il regarde les vidéos et il va nous proposer quelque chose donc on a hâte voilà merci beaucoup merci Rechman c'était passionnant on vous remercie beaucoup bonne soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501